Jean-Pierre Foucault en deuil, ému, il annonce une très mauvaise nouvelle. Jean-Pierre Foucault a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était de nouveau en deuil. Le célèbre animateur de TF1 a révélé avec émotion avoir perdu un être cher. Il lui a rendu un vibrant hommage. Jean-Pierre Foucault aborde une rentrée très difficile. Pourtant l'animateur de TF1 aurait pu penser qu'il allait vivre un retour de vacances beaucoup plus apaisé, lui, qui a déploré plusieurs deuils ces derniers mois. Alors qu'il a récemment rendu hommage à la regrettée Geneviève de Fontenay, malgré leur nombre désaccord, le présentateur mythique de la première chaîne a également pleuré des amis chers à son cœur. Le 25 janvier dernier, il a ainsi été marqué par la mort soudaine du comédien émetteur en scène Roger Louray avec lequel il a vécu ses plus belles années à la télé car celui-ci était le directeur artistique de l'émission Les Années Tube. Quelques mois plus tard, si y est-il un autre être cher qu'il perdait, le réalisateur et producteur Gilles Amado. Il avait le regard, l'œil du réalisateur. On lui doit nos plus belles émissions de télé des années 80-90ème. Gilles Amado est parti rejoindre certains des artistes qu'il avait sublimés, et qui vont lui faire une aide-honneur au paradis. Merci pour ces 20 années de complicité, avait-il écrit dans un message posté sur X, anciennement Twitter. Jean-Pierre Foucault pleure la mort d'un être cher. Ce mardi 5 septembre, Jean-Pierre Foucault a encore une fois exprimé sa vive émotion sur les réseaux sociaux en annonçant être à nouveau en deuil. Le compagnon de Vlinger a rendu un bouleversant hommage à un ancien collègue qui a marqué sa carrière. Mon complice preneur de son Roger Van Clavéant, du temps de RMC Radio Monte Carlo, nous a quittés ce matin, je lui dois mes plus belles heures de direct sur la moto et maîtrice dans toute la France. Qu'il repose en paix, a-t-il déclaré, en publiant une photo d'époque de lui et de son regretté camarade. Une publication qui a touché les internautes ayant bien connu cette période de la carrière de Jean-Pierre Foucault. Un moment entre nostalgie et tristesse.